Hello Robert. Hello Axel. Alors aujourd'hui tu nous parles de... Je vous parle de Silestio. Donc Silestio, il y a cette planète Terre qui n'en finit plus de m'émerveiller par son extraordinaire diversité. Donc je suis un adorateur de la planète Terre, mais comme tout un adorateur de la planète Terre, et bien c'est un marche-pied vers l'infini la planète Terre. Donc il y a cette immense voûte, infinie ou finie, on n'en sait rien, mais elle paraît infinie, et qui nous illumine toutes les nuits. Donc beaucoup de mes nuits, puisque j'ai la chance de vivre dans le désert, je les passe à regarder les étoiles. Et puis quelquefois je plisse mes yeux, légèrement ou de manière un peu plus prononcée. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien il y a ce mouvement-là. Ce mouvement qui se crée, c'est-à-dire les étoiles, quand on plisse les yeux, créent des rayons qui sont très souvent circulaires. Il y a aussi quelquefois des grandes diagonales qui viennent couper cette harmonie. Mais donc voilà un petit peu cette image que j'ai vue à plusieurs reprises. Et il y a des idées, des envies qui naissent spontanément comme celle-ci et qu'on réalise tout de suite. Celle-ci, il a fallu qu'elle mûrisse. Ce n'était pas une question de peur, elle avait besoin de mûrir. Donc elle a mûri pendant à peu près un an, peut-être un an et demi, je ne ne me souviens plus vraiment. Et le jour où je m'y suis mis, c'est né tout à fait spontanément. On peut deviner d'ailleurs que cette énergie, elle est très directe, elle ne s'est pas trop posée de questions. La maturation, c'était avant, pendant cette année ou cette année et demie, à y penser tranquillement, comme ça, par rebondissement. Et donc j'ai introduit une couleur de façon à donner ce côté bien plus réverbérant, je ne sais pas si ça existe comme terme, mais on se comprend, une couleur un petit peu métallique. Et cette couleur métallique a tendance, en vieillissant, à donner des arrière-teintes ou même des teintes plutôt certaines, un petit peu jaunâtres. Et donc ça mélange subitement, ça mélange le côté métallique, silver, avec quelque chose de bien plus suave. Et là-dessus, j'ai eu l'inspiration dont je doutais un peu, mais j'espérais que ça marche bien, d'introduire une sorte de léger magenta qui donne des reflets un peu bleutés, un peu violets, qui donne comme ça une certaine, comment dirais-je, fluorescence très discrète, comme le charme discret de la bourgeoisie. Voilà pour Cilistiole, donc Cilistiole, notre mission, notre mission, comme je disais au début, c'est un marchepied, la planète Terre. Et on est appelé, comme ça, à sortir de cette ignorance dans laquelle on a été immergé pendant si longtemps. Et ceci nous stimule pour se rappeler que nous avons la mémoire du temps. Nous avons en nous 13 milliards.7 d'années de mémoire du temps, puisque nous sommes issus du Big Bang. Donc quand on célèbre l'espace, on célèbre en réalité son union avec d'où l'on vient. Et il y a un très grand scientifique français, Claude Allaire, qui disait « La première des sciences humaines, c'est l'histoire de la Terre ». Il disait d'ailleurs, pour préciser ça, comment voulez-vous que l'être humain puisse s'appréhender s'il se détache de l'histoire de la Terre ? Donc la première des sciences humaines, c'est la plus grande des sciences, la physique. Donc il y a un lien entre l'infini et le microcosmique, c'est-à-dire la petite étacelle de vie que nous sommes. Voilà pour Célicion. Merci beaucoup Robert. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.